Hello, on est de retour après une longue absence, n'est-ce pas, presque plus d'un mois. Nous revoici avec les capsules sur les plantes médicinales. Donc vous savez déjà, petit cours, rapide, aujourd'hui on aborde l'atoumo, le fleuron des Antilles, atoumo, qui guérit tous les maux, peu importe. Je pense que vous en avez déjà vu, si vous n'en avez pas déjà vu, voici à quoi ça ressemble, peut-être que ça va vous parler. Ça c'est la fleur, et ça c'est la feuille. C'est parti ! Tout est bon dans le cochon, tout est bon dans l'atoumo. Alors, déjà, majoritairement, les gens sont beaucoup plus brillants de la fleur, même si, entre nous, la feuille contient un petit peu plus de propriétés. Alors, l'atoumo est connu pour être du hérétique, fébrifuge, donc si vous avez de la fièvre, si vous avez un état grippal, on vous a tous sans doute donné de l'atoumo quand vous étiez plus jeune, et même jusqu'à aujourd'hui. Le réflexe des mamies, c'est « I pointy boy atoumo », « I pointy t'éatoumo », voilà pourquoi. Donc, la feuille est souvent très utilisée, surtout séchée, en fait, coupée en morceaux, et utilisée sous forme d'infusion. La fleur aussi peut être combinée, mais honnêtement, c'est un petit peu moins fort, en tout cas à mon avis, que la feuille. Donc, les deux sont facilement combinables. Il faut savoir qu'en fait, l'atoumo n'est pas toxique, donc elle n'a pas de toxicité. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Je vais essayer de vous mettre les liens des articles, etc., en description. Donc oui, elle n'est pas toxique, donc elle peut être donnée aux enfants et aux femmes enceintes. Donc, il n'y a pas de danger par rapport à ça. C'est l'une des premières plantes, si je ne dis pas de bêtises non plus, qui a été enregistrée au niveau de la pharmacopée. Donc, elle fait partie de la pharmacopée française. Voilà, donc elle est sous monopole. Si vous voulez en savoir plus sur ça, c'est ici ou ici. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que la feuille ou la fleur sert aussi pour, surtout la feuille, sert pour les ballonnements. Donc, si vous êtes ballonné, si vous avez des gaz, ça sert aussi pour les gueules de bois. Donc, si vous avez trop bu et que vous ne vous sentez pas forcément bien nauséeuse ou nauséeux, bien sûr, la feuille va vous aider à régler tous vos soucis. Ensuite, je sais que les personnes sont très friandes de la fleur fraîche. Mais il faut savoir que la fleur séchée aussi, ça fonctionne. Parce qu'en général, on a l'impression que quand c'est sec, c'est plus bon. Mais si, si, c'est aussi bon. C'est juste que maintenant, c'est déshydraté, donc il n'y a plus de l'eau. Et c'est encore plus concentré que frais, en fait. Voilà. Donc, oui, vous pouvez aussi utiliser l'atoumo séché. D'ailleurs, c'est ce que vous retrouvez dans certaines tisanes. Même si, majoritairement, ce sont les feuilles qui sont utilisées. La racine d'atoumo est elle aussi utilisable ? Alors, attention, il y a une différence entre les racines et les rhizomes. Le rhizome, c'est vraiment le gros truc qui ressemble à du gingembre, on va dire. Et la racine, c'est vraiment le petit fil là qui sort. C'est dommage parce que c'est assez profond. Je ne vais pas aller vous déraciner une racine d'atoumo. Mais je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Vous avez le bulbe, en fait. Vous avez le rhizome et vous avez la racine. Donc, la racine, elle, elle est utilisée en fait pour les fièvres tenaces. Donc, si vous avez fait beaucoup de fièvres, moi, je sais que je l'ai prise quand j'ai eu le Covid combiné à graines en bas feuilles. Et ça m'a énormément aidée. Je ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse les plantes qui m'ont aidée à sortir du Covid rapidement. Voilà. Ensuite, côté beauté, l'atoumo, c'est aussi un excellent allié au niveau de la peau. Oui, vous pouvez faire des baumes, par exemple. Vous pouvez faire des lotions, vous pouvez faire des soins. En fait, pour la peau, c'est un très bon anti-âge. Donc, voilà. Ça ne se voit pas, mais je pense que je ne vais pas tarder à me faire des petites paumades à base d'atoumo. C'est aussi bon pour les lésions de la peau ou autres. Donc, nous, on pense qu'on va utiliser dans pas longtemps. On va essayer de faire une mixture. En fait, comme je vous ai dit, je pense que vous avez suivi. Nous avons un chien fer et notre chien fer a souvent des petits problèmes de peau à cause de l'humidité de l'environnement. Et voilà. Donc, ce qui fait qu'on va peut-être s'essayer à lui faire atoumo et, par exemple, qu'on soude en baume avec le beurre de carité, en fait, pour lui appliquer sur ses lésions. Mais nous aussi, on va se faire des produits pour nous aussi. Parce que oui, 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 l'atoumo est un atout anti-âge. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, je vais vous mettre le livre qui est utilisé, que je crois qu'il est de longue fausse, me semble-t-il. Je vais tout vous mettre de toute façon en description ou bien je vous mettrai la photo ici. Du livre qui est spécial pour les produits de beauté à base de plantes médicinales ou de plantes ou de produits, en fait, des Antilles. Voilà. Enfin, il y a certaines personnes, en fait, qui m'ont fait la réflexion que quand elles buvaient de l'atoumo, elles se sentaient un petit peu faibles ou autres. Faites attention si vous faites de l'hypertension. En fait, c'est bon parce que ça fait baisser la tension. Mais par contre, si vous faites de l'hypotension, c'est-à-dire le contraire, que vous n'avez pas beaucoup de tension, que votre tension est déjà basse, faites attention parce que l'atoumo peut peut-être engendrer, en fait, une encore plus basse tension. Voilà. Donc, faites attention, ça peut être dangereux. Donc, voilà. Donc, il faut toujours vérifier, même si la plante, elle n'a pas de toxicité ou autre, il faut toujours quand même vérifier, surtout si vous prenez un traitement. Je ne répète, je ne cesserai de le répéter. Et oui, vous pouvez utiliser, si vous ne voyez pas de fleurs visibles, vous pouvez aussi utiliser les bébés fleurs, ça fonctionne. Voilà. Bon, comme d'habitude, comme je vous ai dit, c'est court, direct, précis. On n'a pas le temps de niaiser, vous savez déjà. Donc, là, on est sur l'atoumo aujourd'hui. Laissez-moi savoir quelle plante vous aimeriez découvrir, rapidos, pidos. Voilà, c'est pas mal ça. Voilà, dès que vous êtes malade, le réflexe, l'orovide, à tout le mot. La grippe, à tout le mot. La diarrhée, à tout le mot. Le malboudin, à tout le mot. Vous savez déjà, c'est bon pour tous les maux. Et nous, il faut savoir qu'on en boit tous les soirs. Bon, personnellement, des fois, je zappe d'été, voilà. Mais mes parents, tous les soirs, depuis plus de 40 ans. Voilà. Bon, je vous laisse sur ces belles paroles. Et puis, n'hésitez pas à activer la petite cloche si vous voulez avoir la petite notification quand je poste des vidéos. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle petite capsule sur une nouvelle plante médicinale. Bye bye !